Voilà, donc une session d'ouverture pour ce sommet en ligne chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs, donc pour l'édition 2023. Édition 2023 qui va surtout se dérouler avec des interviews qui sont diffusées sur trois jours, les 12, 13, 14 décembre, donc mardi, mercredi, jeudi de cette semaine. Et puis une clôture vendredi soir où on va faire un retour, un feedback sur ce qui s'est passé. Je vais commencer par me présenter tout en jouant de la souris pour laisser rentrer les personnes qui sont là, donc Clémence, Cléalane. Je vais commencer par me présenter, je m'appelle Sylvain Gillier. Je suis professionnel de santé, de formation, et je m'intéresse à la conscience. Je crois vraiment que la conscience, c'est la garantie de la santé, de la bonne santé, peut-être plus que d'avoir des résultats de prise de sang où tous les chiffres sont bons. Je pense que la conscience, c'est quelque chose de super important. beaucoup de personnes qui viennent encore. Ah, voilà, Faïsa. Voilà, je vais attendre deux minutes que tout le monde se connecte. Bonjour, Arlette. Quelqu'un me demande d'enregistrer la réunion. En fait, le déroulé de l'enregistrement va vous être accessible à partir du site pour les personnes qui sont inscrites au sommet en ligne, au sommet Cheveaux médiateurs. Vous allez la voir sur la chaîne YouTube, en fait, du sommet en ligne de cette année. Donc, je m'appelle Sylvain Gillier. Je m'intéresse à la conscience. Je pense que la conscience, elle a beaucoup de forme. Et j'ai eu cette prise de conscience que les animaux ont beaucoup plus de conscience qu'on ne croit. Et peut-être parce que j'ai été formé en tant que scientifique. Quand on a déménagé avec mon épouse, il y a à peu près une trentaine d'années, et on s'est retrouvé habité à cinq kilomètres du Harat de la Sens. Alors, pour ceux qui connaissent le Harat de la Sens, c'est un centre de référence pour l'équitation éthologique, qu'on appelle en anglais horsemanship, mais on l'a traduit en français dans équitation éthologique, même si ce n'est pas forcément de l'éthologie. Et donc, j'ai passé mes galots, mes savoirs éthologiques au Harat de la Sens, à l'époque où il n'y avait pas de Paris-Lits encore. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à me poser des questions sur quel type de conscience le cheval a, qu'est-ce qu'il vit quand on lui demande de céder les hanches, qu'est-ce qu'il vit quand on lui demande les petits jeux de Pas de Paris-Lits, et comment il y réagit. Et en fait, ça m'a bluffé. Tout ce qui se passait avec la conscience du cheval, ça m'a fait m'intéresser aux différentes formes de conscience. Et aussi, je voulais vraiment approfondir ce vécu particulier, cette conscience particulière qu'on a quand on est avec un cheval. Excusez-moi, je jongle un peu avec la souris, parce qu'il y a encore des personnes qui nous rejoignent. Et donc, en passant ces savoirs éthologiques, quelqu'un m'a conseillé le livre de Linda Kohanov, qui s'appelle « Le Tao du cheval ». Peut-être que certains d'entre vous ont lu ce livre, qui a été écrit par une Américaine, Linda Kohanov, qui parle de son expérience à elle, au moment où elle a changé de vie, elle s'est séparée de son premier mari, elle a déménagé, et elle a commencé à se balader dans le désert avec sa jument arabe, en plein désert de l'Arizona. Et il a commencé à se passer des choses un peu bizarres, un peu extraordinaires avec cette jument. Et elle relate tout ce qui lui est arrivé dans ce chouette livre « Le Tao du cheval », que j'ai lu au moment où il est paru, il y a maintenant à peu près une vingtaine d'années. Ça m'a beaucoup donné envie de rencontrer Linda Kohanov, et j'ai eu la chance de suivre tout l'apprentissage que Linda Kohanov propose, qui s'appelle EponaQuest, aux États-Unis, chez elle, près de Tucson, en Arizona. Et voilà, ça m'a aussi fait rencontrer, prendre conscience d'autres types de cultures, d'autres types de consciences également, avec les cultures indigènes, les cultures indigènes du cheval, les cultures amérindiennes, qui sont assez présentes dans le sud-ouest des États-Unis. Ça a été un peu un grand changement dans ma vie, parce que quand je me suis retrouvé assez rapidement à travailler, à donner des ateliers sur des naves amérindiennes, sur des nations amérindiennes, à travailler avec des personnes de plusieurs nations, le Navarro, Apache, etc. Et donc là encore, une prise de conscience qu'il y a différentes manières de voir le monde autour de nous, et que le cheval et tous les animaux, et en fait tout ce qui nous entoure, a cette manière particulière, chacun a sa manière particulière, sa conscience particulière, pour voir l'environnement, pour prendre en compte l'environnement, pour faire des expériences avec son environnement. Voilà Anne qui nous est loin. Bonjour Anne. Je profite pour dire bonjour à Faïsa. Bonjour Faïsa. Et donc j'ai vraiment eu ce désir, ce besoin en fait de vivre au quotidien avec des chevaux. Je suis rapidement devenu le gardien d'un petit troupeau de chevaux Camargue, qui me suivent toujours, et de vivre au quotidien avec eux. J'ai eu la chance d'avoir ces chevaux en pleine liberté, parce qu'en fait ils sont dans un espace naturel, ils sont dans un parc naturel protégé. Et là j'ai vraiment pris la mesure de cette expérience, que les chevaux ont vraiment une conscience. Et je voulais dire ça un petit peu en introduction pour ce sommet, c'est que les chevaux ont une conscience de groupe, ils ont une conscience de la communauté, ils ont un sens de la communauté, et ça a été un peu, comment dire, une remise en cause pour moi, parce que finalement on est quand même beaucoup élevés avec une conscience individuelle, une conscience individualiste, de réussir, de gagner, d'être le plus fort, ou d'être le meilleur, ou de se mettre en avant. Et les chevaux n'ont pas du tout ce type de conscience, ils ont cette conscience du groupe, ils ont cette conscience de la communauté, la conscience du troupeau. Et pour eux, le troupeau, en fait, la communauté, c'est leur sécurité. C'est comme ça qu'ils vivent, c'est comme ça qu'ils survivent, c'est comme ça qu'ils garantissent leur sécurité. Bonjour Karine. Donc je voulais commencer en ouvrant ce sommet en ligne avec cette notion de conscience de la communauté. Et je voudrais dire que mon intention avec ce sommet en ligne, avec ces intervenantes, c'est de dessiner un panorama de la médiation avec les chevaux. Peut-être aussi de la thérapie avec les chevaux, qui est en train de se développer, et de dessiner un panorama à 360 degrés, sans préjugé, sans dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, sans dire qu'il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qu'il ne faudrait pas faire, mais plutôt en ouvrant complètement le spectre à 360 degrés de tout l'espace, de tout ce qui est possible. Pour moi, c'est la même expérience que celle que je fais quand je travaille en liberté dans un rond de longe. Vous savez, en équitation éthologique, on travaille beaucoup dans le rond de longe, le round pen des éthologues. Et il y a ce cercle de toutes les possibilités. Il y a cet espace de ce qui est possible. Et voilà, moi, je voulais commencer ce sommet en ligne avec cette notion, avec cette idée que dans le cercle de tout ce qui est possible, c'est vraiment comme ça que la communauté peut s'exprimer. Je vais vous faire un rapide déroulé des trois jours du sommet en ligne. Et puis, je vais passer la parole pour dire quelques mots à plusieurs intervenantes qui sont gentiment venues assister à cette ouverture du sommet en ligne. Alors donc, les interviews vont être diffusées à partir de demain, mardi 12 décembre. Elles sont diffusées sur une chaîne YouTube. C'est la chaîne YouTube de Cheval en Conscience. Si vous êtes inscrite au sommet en ligne, vous devez avoir reçu un email avec un lien qui vous permet d'accéder à la diffusion de ces interviews. Si vous n'avez pas reçu ce mail, envoyez-moi une petite note et puis je vous enverrai le lien directement. Et donc, on a trois thèmes sur ces trois journées. La journée de mardi est autour du thème de la liberté. Et la liberté avec le cheval, c'est quelque chose de super important. On a cette image de galoper avec un cheval en pleine liberté sur la plage. Et j'ai interviewé, j'étais aux États-Unis il y a 15 jours, j'ai interviewé Simone, qui a créé une association pour protéger des chevaux sauvages qui sont en liberté. Ils sont à peu près sur 25 000 hectares, patrouillants de la ville de Phoenix. Donc, Simone nous explique que la liberté, ça se construit également et qu'elle nous explique un peu son combat contre le gouvernement américain pour permettre à ces chevaux sauvages de continuer à être des chevaux libres, à être en pleine liberté. Mardi, ensuite, on a Arlette Agassi qui est équipédagogue et qui nous parle de sa méthode de pédagogie. Écoute, Arlette, puisque tu es là, peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur qui tu es, la méthode que tu as créée. Ton micro est débranché, Arlette. Oui, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus parce que je pense qu'on en a un petit peu parlé dans l'interview. Mais c'est vrai que ça a toujours été mon... Mon aspiration profonde, c'était de redonner la liberté aux chevaux. Et puis, ça a été jusqu'à justement monter les chevaux en liberté, être dans la forêt avec eux en liberté. Et ça, il y a déjà très longtemps que je pratique ça. Mais ce qui était intéressant pour moi dans ce parcours, c'était de rencontrer toute la complexité de ce sujet et toute la complexité du bien-être du cheval. parce que, bien évidemment, si on veut pouvoir être en liberté avec un cheval, monter notamment, ça passe d'abord par le bien-être du cheval parce qu'un cheval qui n'est pas bien dans sa vie, c'est impossible d'être dans ce niveau de connexion. Et puis, moi, j'avais fait le choix de ne pas utiliser les codifications pour faire une autre expérience qui était plutôt basée sur la présence. Donc, ça a été un très, très long chemin de recherche. Dont tu parles pendant l'interview, n'est-ce pas ? Oui, qui m'a vraiment conduit à découvrir toute cette complexité, à la fois du bien-être du cheval, à la fois de redonner la liberté au cheval. Et puis, au fil des années, je me suis aussi rendue compte, parce que j'ai un peu voyagé dans des extrêmes aussi, tu vois. Et puis, en fait, ce voyage dans les extrêmes de Tout Liberté, les box à barreaux, ça m'a montré que ce n'était pas là qu'on allait trouver la juste voie pour être avec les chevaux. Il y avait quelque chose de beaucoup plus nuancé que toutes ces extrêmes-là. Et en fait, c'est un peu ça que j'ai cherché toutes ces années, c'était d'aller fréquenter ces nuances. Et c'est les chevaux qui m'ont conduit à fréquenter ces nuances, d'ailleurs. Et ça m'a amenée à voir qu'en fait, il est absolument réel Je crois qu'on a perdu Arlette. J'ai l'impression que la connexion s'est figée. Je crois, les chevaux qui sont en tout cas en Europe chez nous, mais on peut leur permettre de reprendre leur évolution. Et c'est tout ça que j'ai fréquenté toutes ces années pour mettre des mots clairs, pour avoir suffisamment d'expérience avec suffisamment de chevaux et de personnes pour m'approcher de toute la richesse de ce rapport avec le cheval qui engage un travail de connaissance de soi, évidemment, et qui permet aussi au cheval de développer une certaine conscience individuelle de lui-même et peut-être reprendre son évolution. Merci beaucoup, Arlette. Une interview complète de Arlette. Tu parles vraiment en détail de ton parcours et puis de cette notion tellement importante de la liberté et la liberté pour nous, monter en liberté, c'est sûr, c'est formidable, mais aussi la liberté pour le cheval et pour cette relation qui se crée entre le cheval et son cavalier. Et donc, c'est ton interview. Et puis, il y aura la belle expérience que j'ai faite depuis quelques années avec ce cascabelle qui est un cheval que j'ai acheté pour ma recherche et qui est vraiment un être totalement... C'est un grand... Il m'a vraiment initié à des choses intéressantes, ce cheval. Parce que cascabelle, c'était un cheval qui ne pouvait pas bouger. Non, c'était un cheval qui était en très mauvais état quand je l'ai récupéré. Il avait les deux phalanges postérieurs qui avaient basculé, donc il ne s'appuyait plus sur la face interne des postérieurs. Il croisait ses postérieurs devant et derrière. Il croisait ses postérieurs derrière, les antérieurs devant. Il billardait. Il n'avait pas de point de force. Et puis, surtout, c'était un cheval extrêmement anxieux et qui était dans l'incapacité de rester arrêté plus de trois secondes. Et donc, voilà, j'ai établi toute une communication avec ce cheval dans le profond respect de ses besoins de non-communication avec l'humain. Et finalement, voilà, les années passant, je lui ai fait des propositions de travail qui allaient pouvoir bonifier son corps, lui permettre de retrouver de la force. Et on a travaillé avec une équipe d'ostéopathes et de pareurs plus mon travail d'Akiyogata. Et ce cheval s'est complètement transformé. C'est devenu une sentinelle, c'est un cheval protecteur, c'est un cheval rassembleur. Et c'est là que je vois qu'on peut aussi accompagner le cheval dans son évolution. Complètement. Merci, Arlette, pour ce témoignage-là. C'est vrai que c'est un peu le thème de la journée. Avec le cheval, une liberté sans limite. Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a une liberté sans limite avec le cheval ? Oui, il y a une belle liberté avec le cheval. Et en même temps, c'est une liberté qui se construit dans la relation et aussi au niveau personnel. À 15h, demain, mardi, Blandine Valois va nous parler depuis la Corse de son chemin autour de la vulnérabilité, autour également de trouver sa place dans les relations, dans la liberté avec les relations. Toujours demain, mardi, à 16h, Alexandra Bilisco va nous parler du lieu-refuge qu'elle a créé qui s'appelle La Légende de Tara, qui est vraiment un endroit extraordinaire et magique. Et aussi de son travail avec des personnes qui sont sourdes, qui ne peuvent pas entendre. Et avec Alexandra, on a fait cette expérience d'organiser des stages de médiation avec le cheval en langue dessinée avec des personnes qui ne peuvent pas entendre. Et c'est vraiment bluffant. Là aussi, un apprentissage de la liberté, une liberté qui se construit. Donc, c'est demain à 16h avec Alexandra Bilisco et La Légende de Tara. à 17h demain, Sophie Pénier viendra nous parler de son travail avec les adolescents en rupture. On a tous été des adolescents, on est peut-être encore des grands adolescents, mais en tout cas, il y a cette quête de la liberté quand on passe cette phase de l'adolescence. Ça ne se passe pas toujours super, super facilement. Parfois, il y a des petits accros et des petites difficultés. Sophie nous parlera de son métier d'équithérapeute avec des jeunes, des adolescents en difficulté, en rupture sociale. Elle parlera aussi du syndicat des professionnels, de la médiation équine, le 6 mai, dont elle est la présidente. Et donc, c'est demain à 17h. Et enfin, demain, mardi 12 décembre à 18h, Hélène Roche va nous parler de l'éthologie du cheval et elle va nous parler du projet qu'elle a construit, le projet TAC. J'imagine que c'est un projet que certaines d'entre vous connaissent, qui est un projet avec des chevaux de Prévalski qui sont en liberté sur le cosmos mégeant, sur, je ne sais plus, je crois qu'ils ont 2000 hectares à peu près. Donc, un lieu où la liberté avec les chevaux s'observe. Et donc, Hélène Roche, l'éthologue Hélène Roche, va nous parler de son projet avec les chevaux de Prévalski. C'est demain à 18h. et donc, demain mardi à 19h, on va se retrouver sur Zoom pour discuter avec les intervenantes de la journée. Sauf Simone. Simone Nederland ne sera pas là vu le décalage horaire vu qu'il y a 9h de moins en Arizona. C'est un peu compliqué mais je pense que toutes les autres intervenantes seront là si vous voulez poser des questions en direct aux intervenantes de la journée de demain, mardi 12 décembre. J'en profite pour remercier Marilyn d'avoir sauté sur le poste qui était ouvert de co-animatrice. Merci beaucoup Marilyn parce qu'en fait les gens continuent à arriver. On est déjà à une petite cinquantaine. Donc, merci, merci à vous d'être là. Donc, mercredi, mercredi 13 décembre. Mercredi, on a un thème qui est autour de la nature sauvage et le cheval, est-ce que le cheval nous reconnecte à la nature sauvage ou est-ce qu'il nous reconnecte à nous-mêmes ? Est-ce que c'est la nature sauvage comme les Indiens ou est-ce que on se reconnecte finalement à soi-même ? Peut-être que cette nature sauvage, elle est à l'intérieur de soi-même. Et donc, on a des personnes qui parlent de leur démarche artistique avec une très belle invitée surprise demain à midi que j'ai connue récemment, finalement, que j'ai interviewé, je crois, il y a trois jours, qui est Virginia de la Valentina. Et donc, Virginia pratique la danse intuitive, la danse des cinq rythmes en fait, avec les chevaux et vraiment une super interview où elle nous parle de cette danse, la danse des cinq rythmes et comment ces cinq rythmes, en fait, ils vont vivre, ils vont se développer avec les rythmes du cheval demain à midi. Demain, mercredi, à 13h, mon amie Alexandra Bergbanz qui est artiste équestre, qui a travaillé avec Bartabas, qui a travaillé avec l'équipe de Pignon d'Elgado, qui a organisé de nombreux spectacles équestres, viendra nous parler de sa démarche d'artiste, de créatrice de spectacles équestres, d'artiste pictural aussi, elle nous montrera les peintures, les dessins qu'elle fait et elle nous dira un peu commencer de se reconnecter à sa nature sauvage, à la nature sauvage du cheval, à de laisser s'exprimer dans ce cadre du spectacle équestre. À 14h, mon amie Leila Pagès que j'ai interviewée depuis le Canada viendra nous parler de ses projets en cours. Donc, Leila, éternelle exploratrice nomade qui a exploré le monde depuis la Patagonie jusqu'au Costa Rica, jusqu'au Canada, jusqu'en Mongolie où elle était encore récemment, viendra nous parler de comment elle a observé, comment elle a exploré les troupeaux de chevaux sauvages, les différentes traditions du cheval partout autour de la planète. À 15h, Rebecca, Rebecca Jansson nous parlera des cultures du cheval et il y avait des cultures du cheval en Afrique également dans les Caraïbes. Rebecca nous parlera un petit peu de ça. C'est vraiment génial. J'ai appris énormément de choses. Je ne savais pas du tout qu'il y avait des cultures du cheval dans les Caraïbes et qu'elles étaient tellement développées. À 16h, Aurélie Lecerre nous parlera de son projet Un même souffle et aussi de son travail de reconnexion avec nous-mêmes et avec les chevaux. À 17h, il y a l'interview de Kelsey Dale John qui est membre enregistrée de la Nation Navarro que j'ai rencontrée il y a 15 jours chez elle quand j'étais aux Etats-Unis. Elle m'a gentiment invitée chez elle pour parler de la relation traditionnelle que les peuples indigènes, que les peuples amérindiens ont traditionnellement avec le cheval qu'elle sait une scientifique. Elle fait actuellement une étude scientifique qu'elle est en train de publier sur la relation avec le cheval chez les peuples indigènes au sens large, pas seulement les Indiens et également les communautés qui sont marginalisées. Comment cette relation permet de retrouver notre propre culture, de se reconnecter à notre propre culture, notre culture ancestrale que l'on soit chez les Navarro, que l'on soit chez les Apaches ou que l'on soit en Ile-de-France, dans le Béry ou dans une culture européenne. Donc, une très belle interview. Demain, mercredi, à 17h, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, l'interview est sous-titrée en français. et donc, demain, à 18h, Laetitia Toanen nous parlera depuis le Canada et rassurez-vous, c'est le Canada francophone, elle est en Gaspésie, au Québec. Elle nous parlera de son travail en liberté avec les chevaux. Laetitia est spécialiste dans les rites de passage accompagnée par les chevaux et elle nous parlera dans sa très belle interview des rites de passage et comment les chevaux peuvent nous aider à franchir ces étapes, ces passages dans notre vie. Donc, également, mercredi à 19h, question-réponse en direct avec les intervenantes et avec vous-même. Et donc, troisième journée, jeudi 15 décembre, avec comme thème ces chevaux qui nous élèvent et c'est vrai qu'ils nous élèvent mais ils nous enseignent aussi, ce sont des médiateurs, ce sont des enseignants et donc, Elodie, puisque tu es là, peut-être que tu veux nous dire quelques mots sur les chevaux comme enseignants. Oui, alors je vais avoir, je vais dire beaucoup de choses déjà dans l'interview mais sans trop en dévoiler. Ben oui, pour moi, le cheval, ça a été, moi, quand j'étais enseignante, en fait, je me suis retrouvée à être élève de mes chevaux et donc, je vois vraiment le cheval comme un enseignant et voilà, on est aussi, même en tant que cavalier enseignant de notre cheval, on l'oublie. et pourtant, voilà, c'est en tout cas, moi, c'est le chemin qui m'ont fait prendre, c'est le fait de me regarder en tant qu'enseignante, en tant que cavalière, en tant qu'humaine, en tant que tout en fait et le point de départ de la relation à l'autre, le cheval m'a questionné là-dessus, il m'a dit, mais en fait, le point de départ de la relation au cheval et aux autres personnes, ben en fait, c'est toi. Donc, et toi, t'en es où ? Voilà, c'est la question que les chevaux m'ont posée, en tout cas, mes deux chevaux, réels et douénaux, auxquels je pense fort ce soir et c'est le chemin qu'ils m'ont amenée à faire aussi dans mes salles de cours quand j'étais enseignante où vraiment, j'ai changé de paradigme, enfin voilà, ça m'a fait revoir l'enseignement de manière complètement différente, ma relation aux chevaux et voilà, donc aujourd'hui, ben j'écris des textes sur la relation humaine un cheval que je publie sur ma page et sur ma page Facebook, sur les réseaux et puis, et puis je crée des espaces de rencontres aussi entre les espaces, entre les humains et les chevaux dans lesquels, voilà, j'accompagne un peu à changer de paradigme sur soi, sur l'autre, sur la relation aussi, sur notre rapport au vivant parce qu'on oublie que nous faisons partie des vivants, nous sommes le vivant et voilà, je crée ces espaces de rencontres pour ça et j'accompagne les professionnels de l'accompagnement, j'accompagne les enseignants et les cavaliers à reprendre conscience et contact de ça et à s'autoriser à mieux se connaître grâce aux chevaux en fait. et changer de paradigme aussi, changer de vision sur le cheval, cette vision qui est très ancrée dans notre culture occidentale et qui place le cheval comme un outil de consommation à plein de moments et plein d'endroits et sortir de cette relation qui est établie et finalement assez peu remise en question dans des milieux assez classiques et je crois que si on prend le temps, si on crée un peu l'espace en soi et l'espace avec le cheval, eh bien en fait, on s'aperçoit que en fait, le cheval, il est tellement plus que le rôle qu'on lui assigne depuis quelques décennies, voire quelques siècles parfois et voilà, voilà ce que je fais et ce qui me tient aussi à cœur, c'est de créer des espaces de rencontres pour les professionnels de l'accompagnement et pour les enseignants qui, ben voilà, quand on est professionnel de l'accompagnement et enseignant, parfois on prend le rôle de celui qui doit savoir et moi, je questionne un petit peu ça aussi parce que je pense que les... continuer d'apprendre à se connaître, de s'ouvrir au monde et de regarder ce qui se passe un peu à l'intérieur de soi, c'est un bon socle aussi pour accompagner et transmettre et enseigner et voilà. Voilà tout ce qui se joue dans mes activités, dans mon lien au cheval, dans mon lien à la nature et au vivant. Merci Elodie. Merci. Donc une très belle interview et donc ta page Elodie s'appelle Le cheval enseignant. Oui. Je vous conseille de vous inscrire à cette page parce qu'il y a des textes carrément inspirants, des super belles illustrations. Je ne sais pas quand tu vas les publier dans un livre Elodie mais franchement c'est magnifique, c'est poétique, c'est magnifique et c'est inspirant. Donc c'est Le cheval enseignant avec Elodie Amish et tu es également instructrice EponaQuest. Eh oui, je suis instructrice c'est ça. Formée en français aux Etats-Unis par Linda et je co-anime des stages avec Sylvain également et un prochain stage qui arrive en mai, au mois de mai. Voilà, prochain stage EponaQuest avancé en mai prochain et donc c'est sur le site Equintessence. D'ailleurs, j'en profite pour vous glisser comme ça dans le creux de l'oreille que pendant la semaine de ce sommet en ligne, il se trouve comme par hasard que l'Equintessence fait une promotion sur tous ses stages et donc si vous voulez vous inscrire au stage 2024 en promotion, profitez donc de cette semaine tous les stages sont en promo et c'est sur Equintessence.org comme Quintessence avec un E devant .org Merci Sylvain aussi pour cet espace que tu crées entre les chevaux et les humains et les chevaux et en fait, moi je suis toujours j'adore voir comme les chevaux en fait nous rassemblent, c'est leur super pouvoir et quand je vois à quel point les gens se mobilisent autour des chevaux et c'est beau et je te remercie de créer cet espace et j'adore moi tout ce que j'ai hâte en fait d'entendre je ne sais même pas si j'aurai assez de temps dans le mois à venir pour écouter toutes les interviews mais j'ai hâte d'écouter toutes les personnes que tu as citées voilà je suis vraiment contente de profiter aussi moi de ce beau programme et oui l'énergie des chevaux c'est l'énergie de la communauté et il ne suffit pas de le dire franchement ça se crée c'est aussi un enseignement c'est aussi un enseignement des chevaux et c'est aussi un mode de guérison des chevaux et ça a été quelque chose que j'ai vraiment découvert avec les traditions indigènes c'est que le premier remède c'est le groupe c'est le groupe c'est la communauté c'est le cercle c'est le premier médicament et je crois que c'est un des enseignements les plus importants des chevaux merci Sylvain pour ces mots merci beaucoup et j'ai encore dans ma manche quelques petites propositions justement pour créer une communauté à la suite de ce sommet en ligne mais on va en reparler pendant les différents directs des soirs de cette semaine donc jeudi 14 décembre le cheval comme enseignant et comme médiateur et comme guérisseur aussi et donc le cheval qui nous enseigne aussi à être un leader et donc avec des deux collègues éponnaquoest Claire Labbé qui va parler à 18h et Corinne Dumont à 17h et elles vont nous expliquer comment le cheval nous apprend aussi à être un leader mais un leader non prédateur et Claire Labbé avec sa structure la stratégie du bonheur a construit on peut dire son concept de coaching avec le cheval sur cette notion de leadership non prédateur excusez-moi de leadership non prédateur et donc Corinne Dumont nous parlera depuis la Belgique Corinne a un parcours de vie quand même qui n'est pas ordinaire parce qu'elle était dans la finance dans les banques dans la finance c'est quand même un petit peu le pouvoir prédateur pour moi me semblait-il et donc pendant son interview elle nous explique comment c'est possible d'exercer un métier dans la finance et un métier dans l'entrepreneuriat également Corinne elle prête de l'argent aux entreprises aux petites entreprises et aux start-up pour que les start-up puissent se développer comment c'est possible d'exercer cette profession avec le pouvoir non prédateur et c'est vraiment un enseignement des chevaux à 16h mon ami Hervé Duxin qui est le seul le seul monsieur dans ce sommet à part à part moi Hervé nous parle de son parcours aux Etats-Unis il a vécu à peu près 20 ans aux Etats-Unis il a travaillé comme cow-boy dans un ranch au Wyoming et donc il va nous expliquer comment le cheval est un vrai collègue de travail comment il enseigne en fait à travailler avec le bétail et donc Hervé va nous raconter un peu la vie la véritable vie d'une personne qui travaille au quotidien avec les chevaux qui apprend au quotidien des chevaux donc dans un ranch du Wyoming c'est jeudi 14 décembre à 16h donc à 15h c'est Elodie avec le cheval enseignant à 14h mon amie Florentine Florentine Ventile qui est coach avec les chevaux équicoach avec sa structure chevaliance qui va nous parler de son travail de coaching elle parle aussi des émotions et le cheval est un enseignant incroyable au niveau des différentes émotions et de leur message de leur signification et en début d'après-midi à 13h il y a une invitée surprise qui s'est rajoutée que j'ai interviewée hier en fait qui est Candice Candice Neuville et donc Candice était intervenue en fait l'année dernière à l'édition précédente du sommet en ligne en décembre 2022 et donc Candice travaille en milieu d'oncologie dans les centres ressources donc qui sont des centres qui aident les patients en oncologie c'est-à-dire qui ont le cancer par des techniques de bien-être et Candice est zothérapeute elle est médiatrice avec les animaux elle est donc avec ces patients donc qui sont en chimiothérapie qui sont en radiothérapie qui sont en cours de traitement avec des chevaux avec le groupe avec ce médicament extraordinaire que le cheval nous offre la communauté le groupe le sens de la communauté ou aussi le sens de l'espace de l'espace dans la relation et Candice nous a fait cadeau d'une très très belle interview qui va être diffusée jeudi à 13h en début d'après-midi voilà je vois qu'il y a encore des personnes qui nous rejoignent donc je vous redis que là en fait la session est enregistrée vous aurez accès au replay de cette session sur donc sur la chaîne YouTube des chevales en conscience et vous avez reçu le lien quand vous vous êtes inscrit au webinaire voilà et donc vendredi 15 décembre le soir à 19h c'est la clôture du sommet avec donc moi-même Sylvain Gillier et les intervenantes sur les perspectives actuelles de la médiation équine une activité qui est en pleine en pleine expansion ça ça explose vraiment de tous les côtés il y a énormément de personnes qui se forment qui veulent se former et donc les différentes perspectives ce sera vendredi le soir donc voilà pour cette présentation je regarde les personnes qui sont là est-ce qu'il y a d'autres je crois pas aïe alors est-ce que je vois Corinne je vois Christine bonjour Christine je vois Karine je vois Tania bonjour Tania voilà écoutez je crois qu'on a terminé cette session d'introduction au sommet on va se retrouver demain à 13h pour la diffusion de la première interview donc sur le plan technique parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois si vous allez sur la chaîne YouTube et que vous voyez pas l'interview c'est normal parce qu'en fait elles sont diffusées au fur et à mesure par contre vous pouvez cliquer là sur la petite interview puis vous serez averti directement par YouTube au moment où l'interview sera diffusée voilà n'hésitez pas à revenir vers vers moi ou à envoyer un petit message sur le site donc cheval en conscience donc c'est cheval en conscience .com si vous avez des problèmes techniques ou d'autres questions ou des propositions voilà merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette heure de réunion et puis pour clôturer je vais vous proposer d'ouvrir vos micros puis on va tous se dire une bonne soirée en même temps avec une belle unité de groupe merci 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 à vous au revoir tous les uns et à demain au revoir bonjour salut Elodie bonne soirée bonne soirée bonne soirée à vous au revoir